La douleur. Normalement vous devez à peu près savoir ce que c'est, surtout si vous avez regardé ma première vidéo sur le sujet. Mais il y a un type de douleur bien particulier qui est moins connu que les autres. Et c'est embêtant parce qu'on a vraiment intérêt à savoir les repérer pour pouvoir se soigner si ça nous arrive. Ces douleurs, c'est... Les douleurs neuropathiques. Je vous explique ça tout de suite. Donc, il n'y a pas si longtemps, on parlait de la douleur dans la première vidéo de ma série sur le sujet. Pour poser les bases, si vous voulez. Si c'est pas fait, je vous conseille d'aller la regarder. Dans cette vidéo, je vous disais qu'il y a plusieurs types de douleurs. Il n'y a pas qu'une seule sorte de douleur. Et aujourd'hui, je vous propose de parler un peu plus en détail de l'une d'entre elles. Parce que vous allez voir, c'est une forme de douleur qu'on connaît mal. Et pourtant, on devrait. Cette douleur, c'est ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Oui, alors je sais, vous aviez deviné parce que c'est dans le titre. Et j'en ai littéralement déjà parlé dans l'intro. Bon. Mais vous vous souvenez, la douleur classique, celle qu'on ressent quand on prend un coup, quand on se pique, qu'on se coupe, qu'on se brûle, etc., c'est la douleur nociceptive. Et donc, la douleur neuropathique, ou plutôt les douleurs neuropathiques, parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs, c'est celle qu'on ressent quand notre système nerveux est touché. Et comme notre système nerveux, il est divisé en deux parties, on a deux sortes de douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques centrales, quand c'est le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau ou la moelle épinière qui est atteint. Et les douleurs neuropathiques périphériques, quand c'est le système nerveux périphérique, c'est-à-dire les nerfs, qui est touché. Oui, on a été sympa sur les moyens mémotechniques. Les douleurs neuropathiques centrales, c'est pas les plus fréquentes, mais on va quand même en parler. Dans la majorité des cas, elles sont causées par une lésion de la moelle épinière après un traumatisme au niveau de la colonne vertébrale. Dans ces cas-là, les douleurs, elles apparaissent soit au-dessus, soit en-dessous de la blessure. Elles peuvent aussi apparaître après un accident vasculaire cérébral, un AVC. Vous vous souvenez, un vaisseau qui pète ou qui se bouche dans le cerveau, on en avait parlé dans une autre vidéo. Là, les douleurs, elles se situent plutôt dans un membre, du côté opposé de la zone du cerveau qui a été touché. Oui, parce que c'est la partie droite de notre cerveau qui contrôle le côté gauche de notre corps et la partie gauche qui contrôle le côté droit. On aime bien faire compliqué. Et puis, il y a toutes les autres maladies qui peuvent toucher le système nerveux central, comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les tumeurs cérébrales, etc. Donc ça, c'est pour les douleurs neuropathiques centrales. Vous avez vu, la plupart du temps, elles accompagnent des problèmes de santé relativement importants, donc, en général, on est au courant. Mais les douleurs neuropathiques les plus fréquentes, c'est les douleurs neuropathiques périphériques, et celles-là, c'est moins facile de les identifier. À l'origine des douleurs neuropathiques périphériques, il y a quelque chose qui endommage les nerfs. Une opération chirurgicale, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de la douleur du membre fantôme. Vous savez, les gens qui ont mal dans un membre alors qu'il a été amputé. Eh bien, c'est une forme très particulière de douleurs neuropathiques périphériques. Mais il y en a aussi, après, des opérations plus classiques, comme la pose d'une prothèse de genoux, par exemple. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est classique comme opération. Ça peut aussi être causé par un virus, comme l'herpès, par exemple, dans le cas d'une maladie qui s'appelle le zona, et qui est causé par la réactivation du virus, de la varicelle, dans notre corps, qui se met à attaquer nos nerfs. Oui, la varicelle, c'est une forme d'herpès. Je suis désolé de piétiner votre enfance comme ça, mais... Les nerfs, ils peuvent aussi être abîmés par des maladies, comme le diabète ou l'endométriose, mais aussi par des médicaments, comme certaines chimiothérapies. Bref, vous avez compris, il y a plein de causes différentes possibles. Bon, mais donc ces douleurs... À quoi ils ressemblent ? Bah oui, parce que si on veut les reconnaître, c'est quand même super important de le savoir. Il faut connaître son ennemi pour mieux le combattre. Oui, c'est un peu belliqueux et c'est pas de moi, mais j'aimais bien le côté punchline. Voilà. En fait, il y a une partie de notre système nerveux périphérique qui s'appelle le système nerveux somatique. Le système nerveux somatique, il a un certain nombre de rôles et il y en a un qui va nous intéresser tout particulièrement. Il est chargé de transmettre les sensations au cerveau. Les sensations douloureuses, mais aussi le chaud, le froid et tout ce qui se rapporte à la peau et au toucher. Et c'est cette partie du système nerveux, quand elle est touchée, qui donne naissance aux douleurs neuropathiques périphériques. Du coup, concrètement, ça donne des sensations douloureuses de froid ou de chaud, comme des brûlures. Ça peut aussi ressembler à des décharges électriques ou des coups très aigus, comme des coups de poignard. Et ça s'accompagne de tout un tas de sensations liées au toucher qui peuvent aller des démangeaisons, aux fourmillements, aux engourdissements, en passant par une hypersensibilité ou à l'inverse, une insensibilité de certaines zones ou des extrémités. Les extrémités, c'est les doigts, par exemple, ou les orteils. On voit bien le rôle du système nerveux somatique, là, avec ces espèces de formes hybrides qui mélangent douleurs et sensations gênantes. Voilà, donc c'est ça, les douleurs neuropathiques. Alors, si vous en avez une fois ou deux, comme ça, et puis après on n'en parle plus, ça va, ça peut arriver. Mais si ça vous arrive régulièrement, et surtout, si ça dure plus de trois mois, bah, il faut aller voir votre médecin. Et oui, parce que vous vous souvenez de ce que je disais dans ma vidéo précédente ? Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, quelqu'un vous a déjà dit, « Non, mais ça va, c'est normal d'avoir mal. » Alors, soyons clairs, non, c'est pas normal. Bah, évidemment, c'est aussi valable pour les douleurs neuropathiques, donc, il faut pas attendre que ça passe. Vous voulez une bonne raison de le faire sans attendre ? On sait avec certitude qu'à terme, les douleurs neuropathiques, elles peuvent entraîner de l'anxiété, voire une dépression. Et vu qu'on sait aussi que l'anxiété et la dépression, c'est deux facteurs qui aggravent les douleurs, vous avez pas envie de rentrer dans ce cercle vicieux. Bon, allez, vous voulez encore trois bonnes raisons ? Ça provoque aussi des troubles du sommeil, de l'appétit et de la libido. C'est non. Ça fait beaucoup, là, non ? Vous avez compris, à terme, ça dégrade tous les aspects de la vie personnelle, professionnelle, sociale, etc. Ouais, parce que tout ça, ça a aussi des répercussions sur votre morale, sur votre humeur, sur votre capacité à mener à bien vos activités habituelles, donc, pas ouf. Et si vous voulez encore d'autres bonnes raisons, bah, il y en a autant qu'il y a de trucs qui causent ces fameuses douleurs. Autant de causes qu'il faut traiter pour éviter d'avoir mal, bien sûr, mais aussi pour éviter que ça s'aggrave. Donc, il faut aller chez son médecin parce que les douleurs neuropathiques, ça se soigne, mais pour ça, il faut les avoir identifiées. Ok, mais comment ça se soigne ? Bah, vous vous doutez bien que vu que c'est quelque chose de complexe, il n'y a pas de pilule miracle. Mais, il y a des solutions. Il faut en parler avec votre médecin. Donc, le traitement, il se fait sur plusieurs plans. Un plan purement physique, avec de la kiné, voire de l'ergothérapie. Un plan psychologique, on a vu les répercussions que les douleurs ont à ce niveau, évidemment, il faut s'en occuper. Des médicaments, bien sûr, des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs, parfois des antidépresseurs, voire des médicaments contre l'épilepsie, parce qu'on a remarqué qu'ils pouvaient marcher dans ces cas-là. Des anesthésiques locaux à appliquer directement sur la peau, au niveau de la zone qui fait mal, etc. Et puis, il y a tout un tas d'autres possibilités qui peuvent aller de la chirurgie, si c'est nécessaire, à ce qu'on appelle la neuromodulation. Ah, je sens que je vous ai titillé avec mon gros mot compliqué, hein. Vous avez raison, c'est hyper intéressant. La neuromodulation, ça consiste à stimuler la moelle épinière et les nerfs avec un boîtier implanté qui envoie des petites impulsions électriques pour parasiter la transmission du message douloureux au cerveau. C'est pour faire diversion, un peu, si vous voulez. Attention, Emile, derrière vous ! En tout cas, il y a des solutions, il y a plein de solutions, il y a des gens dont c'est le métier, donc, si vous devez retenir un seul truc, ce serait, si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin. Et n'hésitez pas à lui demander qu'il vous envoie dans un centre spécialisé, si besoin. Un centre de lutte contre la douleur. Avant de vous laisser, juste un chiffre. Les douleurs neuropathiques chroniques, ça touche 4 millions de personnes en France. Donc, si vous êtes concerné ou si vous avez un doute, je vous mets des liens qui vont vous être utiles dans la description de cette vidéo. Et notamment, la carte des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur pour que vous puissiez en trouver une près de suite. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501